Salut salut et bienvenue sur la chaîne de jeux du jeu Alors avant toute chose je vous rappelle si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut ça fait vivre la chaîne et puis ça fait toujours plaisir ça montre que je ne fais pas tout ça de rien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme ça vous pourrez être averti de la moindre vidéo qui sort ou d'un message post post et puis surtout si vous avez une envie quelconque quelque chose que vous voulez que je vous présente n'hésitez pas à laisser un commentaire en vidéo je vous propose de découvrir Skytopia Skytopia c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des durées de partie entre 40 et 60 minutes et à partir de 14 ans donc c'est un jeu qui est sorti en 2019 en anglais à SN qui était édité chez Cosmodrome Games et maintenant il vient de sortir en français grâce à Atalia on a donc la version française du jeu et c'est un jeu de Ivan Lachine alors Skytopia, sa petite particularité en fait c'est qu'on joue avec des dés mais qui ne sont pas utilisés comme des dés on va en fait avoir un mécanisme de temps donc les dés vont représenter des golems et les golems vont mettre un certain temps pour construire une nouvelle tour donc ces dés vont pouvoir indiquer le temps qu'ils ont besoin pour pouvoir construire mais vous allez voir ça juste après alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de Skytopia ? on retrouve bien entendu la règle du jeu donc il va vous expliquer comment ça fonctionne elle est assez bien écrite avec pas mal d'exemples pour expliquer les choses donc le jeu a un mode de jeu standard et puis il a des modes de jeu optionnels qui permet de jouer pour des joueurs plus expérimentés et avec notamment un mode difficile qui est uniquement pour 4 joueurs alors on a un plateau qui va vous permettre de marquer les scores donc les points de prestige que vous marquez au fur et à mesure de la partie avec évidemment les petits tokens pour chaque joueur pour pouvoir suivre sur ce plateau on a également chacun un plateau joueur donc il va représenter notre cité avec une encroche où on va pouvoir mettre un pouvoir particulier donc il y a ici 4 pouvoirs qui peuvent être distribués et on a donc dans la cité 4 tours que l'on va construire la tour bleue, la tour jaune, la tour rouge et la tour mauve qui de base déjà dans leur base de fondation ont chacune un pouvoir et vous allez voir avec les cartes au fur et à mesure on va augmenter des capacités qu'on va pouvoir activer dans chacun on a des tuiles d'huile qui vont être un petit peu des sources d'objectifs en fait des choses qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction de ce que vous avez dans votre dans votre cité à la fin de la partie on a les dés des 4 couleurs de tours et qui sont en fait aussi les couleurs des joueurs donc ça, ça fait un petit peu bizarre puisque les tours n'ont rien à voir avec les joueurs mais bien pour tout le monde tandis que les dés, chacun prend une couleur de dés et c'est la même couleur mais ça n'a rien à voir on a les jetons d'argent en nombre de valeurs 1, 3 et 5 on a un petit pion premier joueur et alors on a le compteur de temps on va dire par rapport aux constructions donc il va pouvoir nous dire que si je mets quelque chose sur un golem qui a une phase de 6 au moment ici et bien ça ne me coûtera rien d'aller le poser mais par contre il va mettre 1, 2, 3, 4, 5 temps pour arriver à être frustrée et la roue va utiliser au fur et à mesure c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait la roue n'est pas vraiment solidifiée au système donc il faut parfois faire attention en jouant qu'elle ne tourne pas d'elle-même il faut savoir qu'il y a un jeu en fait dans la fixation une fois qu'on a construit le système donc voilà tout ce qu'on trouve dans la voie dans Skytopia vous allez construire les tours de votre cité et pour ce faire vous avez besoin de golem qui soit représenté par vos dés un tour de jeu va être de d'abord regarder si vous avez construit une tour qui est terminée ensuite va être de placer un de vos golems sur une tour sachant que la valeur du golem que vous posez va vous dire de quel coût il faut utiliser par rapport à la roue du chronomètre et puis si les tours ont été construites pendant votre tour à la fin de votre tour on recharge en prenant les cartes correspondantes ensuite tous les joueurs font exactement la même chose une fois que le tour est terminé on fait avancer le chronomètre d'un cran donc la valeur pour dire que une tour est terminée qu'on a fini de l'utiliser revient ici quand la valeur est affichée en face à ce moment là vous prenez la carte et vous construisez la carte au fur et à mesure des constructions vous allez pouvoir combatter vos cartes c'est à dire que les cartes sont activées au moment où vous posez votre golem dessus vous activez son pouvoir et sont également activées une fois que vous construisez une tour une carte si vous construisez la carte vous activez tous les pouvoirs de cette tour en partant du bas vers le haut la partie se termine quand une des pistes de 4 tours est vide et on compte les points pour voir qui a le plus de points de prestige au revoir